La délérance, vous partez à vous, c'est une l'article des spectateurs. Le musée est éthique, c'est une sainte d'éthique. Mais il y a une vraie qui plaît que vous gêne pas que ça fait. Elle vient de me précher. Putain, j'essaie d'avoir un social invité. Donc ça, ça dit d'ailleurs, je crois. Donc j'essaie d'avoir un social invité, un social invité. Je suis social invité. Je suis social invité. J'essaie d'être. C'est quand le père, le fils de la vie, 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 le fils de la vie. C'est quand le père, le fils de la vie, le fils de la vie, le fils de la vie, le fils de la vie. C'est quand même un petit amouriste idéaux. Là, on va dire par moi là. Donc, vous pouvez vous accepter. Vous pouvez bien ici. Vous pouvez faire par contre le père, le père, le père, le père, le père, le père, le père. Là, le père, le père, le père, le père, le père. Le père, le père, le père, le père. Il a fait un nom de l'éthique pour le père. Dans l'école du Dieu. Pour ça, vous pouvez dire ça. Mets-vous mon corps. Je vais faire écrire. C'est bien. Pour que tout le monde dans l'ennemi détruit. Casse-toi-toi-toi-là. Pour que tout le monde dans l'ennemi détruit. C'est quoi ? C'est quoi ? Non, c'est quoi ? On peut dire qu'on fait ça. C'est pareil. Non, mais bien, ma famille, c'est-à-dire qu'il est écouté, qu'il est lié. Et qu'est-ce qui parle par le Dieu ? Récelle-le-lire. Non, vous avez tout d'accord avec moi ? Non, c'est-à-dire que vous avez dit la parole de Dieu. Vous donnez trois messages, vous l'assurance. Vous donnez un message, vous écoutez la parole de Dieu. Vous parlez qui a donné un petit peu le message. Vous ouvrez. Vous avez été passés. Souvent, vous êtes très bonnes. Mais si vous faites la connaissance de la parole de Dieu, vous faillez la connaissance qui s'attipera par une de Dieu. Mais si vous m'assurez à la même partie, en tant que vous êtes prêts, vous pouvez dire que vous êtes en l'église là, vous venez tout en vente. Faites-à-dire que vous êtes en train de vous écouté, vous êtes en train de vous écouter. Seigneur, on va te voir ce matin. Laisse-moi te voir ce matin dans la connaissance du Dieu. En connaissance de l'Auteur du Dieu. Oui, Seigneur, vous connaissez pas tout ça, je vous commande d'enfants, il a, Seigneur. Je vous commande d'acheter, il a été présent. Je vous commande d'élu, je vous commande d'échoir. Faites-à-dire que vous l'appelez, Seigneur, pour ton 5e et 6e, je vous l'as. Si vous faites présente, vous louez toi, vous adosez-vous toi, pour ton 5e et 6e, pour ton 5e et 6e, pour ton 5e et 6e, Mais est-ce que la parole de Dieu vous recevrez fort ? Laissez-vous les paroles avec du cœur, avec foi, avec reconnaissance, Seigneur. Acceptez ces paroles-là, Seigneur. Devez-vous la parole ? Cette parole-là nous fait nous grandir, nous réussir, nous prosphérer, nous avancer dans l'échoire spirituel, dans l'échoire de Dieu, nous avancer, nous prosphérer, nous avancer dans l'échoire de Dieu. Nous remerions, Seigneur, l'assurance, nous améliorer, l'assurance et la conviction, qu'est-ce 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 qu'un? Je vous remercie la vigueur, la révélation se place, chacun de nous, vous restez voir la parole là, avec joie, au nom de Jésus. Je vous remercie pour la grâce qu'il est donné de moi, pour moi qui est capable d'aborder toutes les paroles, merci Papa Séblin, qui est capable d'exercer ce ministère pour la grâce de Dieu. Le Père de Dieu, vous venez tendre deux messages sur la voix de Dieu, comment l'on entend, écouter, discerner la voix de Dieu, comment Dieu en tout temps dit cause avec nous, en tout temps dit pas parler, parce qu'il fait parler, parce qu'il compte en nous, mais d'abord, après ça il compte en nous, après ça il compte en nous, après ça il compte en cause avec nous, il compte en nous. Il y a une petite chose, il a envie de transmettre dans nous la vie, il a envie de dire nous un secret, mais il dépend de nous maintenant, à qui point nous lesquels il y a soit fait vraiment pour Dieu, donc à part recevoir l'instruction qu'il y a devant nous. Au continu dans sa même léa, on a un peuple de Dieu, mais seulement les poux un peu différents, parce que nous arrivons à réaliser le peuple de Dieu, Dieu l'y causait, oui, mais qui va nous moigner, qui va nous moigner nous en tant que enfants de Dieu, nous est n'a, pour qu'on ne pas être réceptifs à la voix de Dieu. On ne peut pas être réceptifs à la voix de Dieu, comme on peut dire, si nous l'avons peut-être dit, les moignets que nous utilisons, qui nous capables utiliser, utiles, pas de moignets utiles, pas d'évoquer moignets utiles, qui nous capables entendre, écouter, discerner la voix de Dieu. Je vous donne l'exemple, je connais ce verset-là, nous parlons vers les lignes, c'est lui, l'hébreu 10, le verset 19. Puisque nous avons au moignet du sang de Jésus, une ligue entrée dans le sang de Dieu, vous savez, dans la présence de Dieu, pour qui moignets nous capables rentrent dans la présence de Dieu ? Le sang de Jésus. Il est un moignet, le peuple de Dieu, et la parologie est remplie pour plusieurs langues de témoignets. Comme on peut dire, un moignet, le peuple de Dieu, il dit tout le temps de nous un accès à quelque chose. De nous un accès. Parèlement, nous avons dans ce bâtiment là, qui moignet nous servis pour nous avoir une trance de la pôle là ? Parle-moi pour la philé, pourquoi parle-moi pour... Qui moignet nous servis pour nous vivre presque aujourd'hui, le peuple de Dieu, c'est pas le moignet. Un moignet pour la moche, un moignet pour se renforcer, c'est pas le moignet. Un moignet qui nous met, dit, peuple de Dieu, défend-nous penser, c'est ça, défend-nous penser, peut-être dire, qu'il y a des affaires extravagantes, qu'il y a des affaires qui ? Au-delà de ce qu'il n'y a pas pensé, ou qu'il y a des affaires, ou il y a des affaires, ou l'imaginer ? Fondement, hébreu 4, le verset 12. Des fois, un peu pour le banque moiné qui peut être extraordinaire de vous dire, « Faudez-nous l'âme et mettez-nous tous aux paroles, c'est-à-dire qu'il vient dans l'âme. » Ce n'est pas le fondement. Hébreu 4, le verset 12. « Quand la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, qu'elle compte à Dieu tranchant, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, âme et esprit, juin Dieu à l'émoire, elle juge les sentiments et les pensées du Dieu. » Nous trouvons ça, nous l'habitons, Père de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, Père de Dieu, c'est ça qu'on nous a réalisés. Ce n'est pas les mots qui parlent, ça. Ce n'est pas, des fois, mon vieillesse de cela, que nous connaissons que Dieu vit de sa vie un personnage pour écrire la parole de Dieu. On a Moïse, on a David. Dans le Nouveau Testament, on le trouvait, il y a Matthieu, Marc, Luc, Jean, il y a Paul, il y a beaucoup de révélations. Mais nous sommes à l'écriture de ça. « C'est la source d'Été, c'est la source de Dieu lui-même, du Saint-Esprit. » Même dans 2 Timothée 3, le vers 17, il y a toutes les créatures d'être inspirées de Dieu et utiles. Utiles, pourquoi ? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pas dans la propre justice, ça, la justice de Dieu, ça. « Afin que tout homme soit accompli et propre de toutes bonnes œuvres. » C'est un même point de dire, ça, mais il condamne-nous, peu de Dieu. Sur les créatures, au contraire, il y a instrui à nous. Ce parole, il y a pour transformer la vie, pour changer la vie du monde. Un homme de Dieu qui disait ça, si on ne va pas tromper cette école de Kenneth Copeland, avant qu'il y prêchait une fois, les vignes qu'on s'occupe du pique, là, pour prêcher, les prendre sur la vie, les tenir sur la vie, donc on se l'emmène à eux. « Ben, dis-moi, qu'est-ce qu'on croit qu'il n'est arrivé ? » Je connais, ça, n'est pas seulement une livre, ça. C'est Dieu qui pégose avec Dieu. La parole de Dieu, c'est qu'on dit qui pégose avec Dieu, là-dedans. Ça, même Jésus-Christ, pour dire comme ça, de Jean-6, le vers 17, vers 17, vers 17, vers 17, vers 17, vers 17, C'est la parole de la vie. C'est pour ça, peu plus de Dieu, les bons qui me prennent référence, Moïse, à travers Moïse, la parole de Dieu finit à travers Paul, mais qui est de la source, là, qu'ils ont dit. C'est Dieu lui-même. Fixez-nous, rigole, la source, la main. Fixez-nous encore sur Dieu lui-même, ce qu'il écrit. Je connais, peu plus de Dieu, quand il dit que la parole est vivante et efficace, je connais toutes les affaires, toutes les petites choses qui sont vivantes. Quand on dit, j'ai des affaires qui sont vivantes, ils vous émettent quelque chose, ils vous donnent quelque chose, ils vous communiquent quelque chose. Une affaire qui est vivante, il y a de la voix qui est communiquée. Une affaire qui est vivante, il y a de son qui est communiquée. C'est pour ça, dans la parole de Dieu, peuple de Dieu, on se retrouvait qui, nous voulons la vie, dans psaume 103, pour dire, mon réseur, qui, la parole de Dieu, il y a de la voix. La parole de Dieu, il y a de la voix. D'ailleurs, la voix, il y a de la voix, c'est psaume 103, on peut dire, pour le dire, du verset, psaume 103, le verset 20. « Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui est puissant en force, et qui exécute ses ordres, en l'embellissant à la voix de sa parole. » Je me dis, quand on dit, c'est que c'est que c'est la parole, le fait qu'il est vivant, il y a de la voix. Ça veut dire que nous pouvons ouvrir nous la vie, le peuple de Dieu, nous bizarre, il y en a dans nous-mêmes, quand nous pouvons ouvrir sa vie, là, qu'il y a de la voix, c'est que c'est la parole spécifique pour moi. Parce que c'est même qu'il peut nous la vie, la parole de Dieu va dire, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Par le temps, il y a de nous. Il faut des papes de Dieu qui, comme si, quand on décide pour ouvrir nous la vie, nous faisons maintenant sa mentalité, parce qu'il y a de nous là, le renouvellement de la mentalité, pour nous capables, vous comprenez. Ça veut dire que nous faisons une donne, les guerres, nous faisons maintenant sa la soif, l'attitude qui est soumission, la soif de soumission, il y a un bon temps, c'est la soumission d'humilité. Ça veut dire, « Seigneur, quand tu m'écoutes avec moi, travaillez tes paroles. » Passez-le comme si, ou t'en disait, une joie-jolie parole, oui, il y a un bon temps, tu sors là. Mais laisse-la pénétrer dans le monde, faire travailler, puis ça. Peu de Dieu, il y en a dans le jeu de l'âme qui n'a pas envie de redonner la vie. Il y en a pas envie de nous, le peuple de Dieu, il y en a pas envie de changement, de transformation, de ce qui vraiment transforme la vie, qui vraiment comme si sur naturel, si mon vie trouve le sur naturel vraiment manifesté dans la vie. Et n'a ça des quels on a compris à la parole de Dieu. Soumission d'humilité et prévu de l'obéir. Les souvent peuples de Dieu, t'es pas l'ange, ministère des anges. Écoute ça, au fait, c'est seul sur le ministère, c'est beaucoup de la voix de Dieu. Écoute sur la parole. Mais souvent les voix peuples de Dieu, à ce moment-là, j'en ai le verset, psaume 34, le verset, la langue de l'éternel quand on doute de ceux qui le craignent. Et il les accrage du danger. Ça veut dire, l'abbre de Dieu, il y a un ange qui est autour de nous, le château de nous qui est là, l'abbre de Dieu, précisément. Mais si nous, l'abbre de Dieu, ne pas prendre la parole de Dieu, ne pas confesser, comment l'abbre d'un ange pour opérer ? Parce qu'il s'est donné un ministère spécifique, ça. Parce qu'il se dit, écoute à la voix de sa parole. À la voix de la parole, je l'ai écouté. C'est comme si mon peuple de Dieu m'a pour... C'est comme si moi m'a pour plaigner, m'a raconté mon problème, mais quand il y a un mot, mais qu'est-ce que vous pouvez combater ? Ce n'est pas pour moi que vous pouvez me dire ça. On range là à côté, il peut mettre sur la vie de l'abbre. Mais tandis qu'il nous a la parole de Dieu, quand on confesse la parole de Dieu, on range en opération. Il y a beaucoup, beaucoup, peur que Dieu, donc Dieu fait un expériment. Ça, de l'une façon ou l'autre. C'est un week-end qui a plein de monde à l'utére. D'ailleurs, comme ça, le fait qui comme si, si l'on y a beaucoup, ça fait, si l'on y a occupé avec divers, diverses choses dans ce domaine, dans ce travail de tous les jours il y occupe les couches il y a souvent le premier moment il passe dans la prière, dans la parole de Dieu et souvent des fois quand il y a un autre moment dans ce lieu de travail, tout le monde finira dans la place qu'il vit jamais donc c'est un surnaturel qui n'arrive c'est un surnaturel qui nous opère avec les yeux, peut-être maintenant s'il y a une possibilité d'avoir une place à mettre dans le dessus, sans lui donner tout cela dans le travail de balance je te vais dire la voie de la parole la parole de Dieu c'est la voie de Dieu dans la vie du peuple de Dieu il symbolise la voie écrite de Dieu beaucoup de monde de monde de monde de monde font écrire un livre, dans le monde entier beaucoup de monde font écrire un livre tout le monde a été livré là mais je connais le peuple de Dieu après que ça m'a dit moulin, je n'ai plus là je finis décédé et il y a beaucoup de monde qui tient à manquer question une récente réponse parce qu'il fait, m'a dit moulin, je n'ai plus là pour donner un temps à la réponse avec qui fait, il m'a dit qu'il va on ne comprend qu'il fait une école mais si vous voyez, la parole de Dieu, peuple de Dieu tout le temps qu'on nous verrait tout le temps qu'on nous appuie dans la parole de Dieu l'auteur qui n'écrit à la Bible la parole de Dieu, il y a le présent le Saint-Esprit c'est pour ça qu'on nous approche avec la parole de Dieu quand on peut lire nos besoins tout le temps des panneaux de Saint-Esprit pour qu'on comprenne exactement la parole de Dieu il n'est pas vraiment comme ça il y a la parole de Dieu dans un aspect qui est comme si un aspect intellectuel il est bon qu'il nous l'a dit il ne faut pas dire qu'il n'est pas bon qu'il nous l'a dit mais demande le Saint-Esprit Seigneur, on peut lire tes paroles guide-moi, montre-moi que tu peux vous dire dans ma parole là pas comme si peuple de Dieu comme on décide pour exemple on prend l'exemple au moment on peut lire la parole de Dieu on peut fêter la Bible on peut dire comme ça Seigneur tant qu'aux avis qu'on nous dit alors qu'on m'obligeait tes trois pages arrive un verset tout le temps pour nous tout le temps on va faire par ça plus vite vous pouvez comprendre moi vous pouvez continuer continuer dans un évangile Jésus-Christ comme ça si tu aurais envie suive-moi de faire réponse à Dieu là on commence à dire par exemple il fait la perspective à l'église à désir non non approche-t-elle l'attitude de soumission d'humilité c'est là qu'il peut la transformation c'est là qu'il peut le changement parce qu'il a par le Dieu qui pénétrait le plus profond profond des profonds on peut dire le beau continent hébreu 4 hébreu 4 le verset de plus vivant et efficace vivant et efficace et d'un exemple au panne de l'île vous pouvez le rappeler Daniel 10 il y a une vision une vision spécifique après le jeune après 20ème jour jeune Daniel a une vision spécifique que de la même qui qu'elle apparaît avec lui quand on voulait à l'histoire c'était carrément l'aspect c'était Jésus-Christ parce qu'il y a même l'aspect qu'il trouvait dans l'Apocalypse même l'aspect Jésus-Christ apparaît avec lui mais l'idée là-dedans comme ça Daniel même dit ça l'idée comme ça j'entendis le son de ses paroles la parole de Dieu est vivant un s'affaire qui est vivant il met un son même un fourmis il met un son mais non pas d'un livre c'est un appareil spécifique parce qu'il est vivant un créateur vivant j'entendis le son de ses paroles comme j'entends le son de ses paroles des voix du médecin Daniel dit ça comme ça j'ai tombé frappé des boudissements mais on en pensait qui fait assez ça la gloire la gloire de Jésus-Christ mais je n'ai pas à résister devant la gloire de Jésus-Christ c'est un peu comme PSE c'est là Jésus-Christ des saints on a de toute seule la gloire toute seule splendeur comme un Jean explique ça de l'Apocalypse on n'aurait qu'un tenu il n'est pas fini là même quand je continue dans un verset là le verset 18-19 comme ça il dit comme ça puis il me dit Jésus-Christ ne crains rien homme bien-aimé que la paix soit avec toi il peut causer la parole il peut causer courage 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 on a l'impression pourquoi pas passer le même fois il déjà dira un courage c'est pour la personne un courage c'est pour nous des fois il dira courage courage et comme il me parle et que ça t'est causé Jésus-Christ qui t'est causé avec Daniel je repris des forces réquin la force pour la parole que Jésus-Christ fait dire pour la parole qui dit je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle quand tu m'as fortifié la parole de Dieu il faut fortifier la parole de Dieu il donne nous une capacité qui peut-être nous-mêmes ne va pas s'est réalisée c'est à cause qu'il fait la grâce de Dieu le Saint-Esprit c'est pour cela encore peu la parole de Dieu est efficace Jésus-Christ dans le verset 8 le centenier je connais ça l'épisode le centenier dit à Jésus-Christ dis seulement un mot dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri elle c'est la parole elle c'est la parole dans le mental il disait comme ça dis seulement la parole dire seulement la parole et vos serviteurs vont guérir le peuple de Dieu continue dans Hébreu 4 Hébreu 4 le verset 12 la parole de Dieu elle l'épée elle l'épée à deux tranchants bénétranges la portagée l'âme et l'esprit on pense à bien c'est la parole de Dieu parce qu'il nous a connu qu'il nous l'âme nous avons trois dimensions esprit l'âme et l'égor nous l'âme aussi il y en a souvent pensants souvent souvent désirs souvent façons de penser mais quand il dit la parole de Dieu les tranchants les bénétis à l'âme les déportages l'âme et l'esprit c'est la parole de Dieu qu'on obé après nous la parole de Dieu nous ne pouvons pas vraiment faire la différence dans sa déportage déqualité d'avant l'esprit il vous dit quelque chose et la chair il vous dit quelque chose l'âme il vous dit quelque chose parce que dans Galate 5 Galate 5 le verset 17 il dit comme ça le verset 17 il dit quand la chair t'allez nous voulons à votre manger selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair je veux dire que la chair elle est désir contraire à ceux de l'esprit et l'esprit en a deux contraires à ceux de la chair ils sont opposés tout ça ils sont opposés entre eux afin que vous fassiez ce que vous voudriez par exemple des fois l'âme vous dit comme ça mais pas nécessairement prier aujourd'hui mais tandis qu'au fond au plus profond de nous-mêmes l'esprit est tout le temps prêt pour la prière médite un peu mon parole aujourd'hui médite la parole de Dieu on vit cause avec toi l'esprit l'esprit vous dit ça l'esprit vous dit médite la parole de Dieu aujourd'hui on vit cause avec toi ça n'est pas cause de l'esprit c'est de ça l'esprit médite la parole aujourd'hui on a quelque chose vous dit à toi mais l'âme il vous donne une excuse pour pas vraiment être réceptif à la voix de Dieu mais la parole de Dieu le peuple de Dieu est vivant efficace pour nous capables d'entendre la voix de Dieu dans nous l'esprit à travers nous l'esprit c'est un peu le Dieu qui est important qu'il nous vienne au sein de l'âme je vous rappelle la dernière fois aujourd'hui si vous entendez ma voix non Dieu c'est pas votre Dieu tout le monde en Dieu c'est une vie dans l'âme on veut dire en Dieu c'est une façon qui comme ci non en Dieu c'est une façon de le sens qui libe le cou c'est qu'il on tient par réceptif purifié par réceptif c'est pour ça Paul recommande à Timothée Paul recommande à Timothée dans 1 Timothée 4 verset 15 occupe-toi de ces choses donne-toi tout entier à l'enseignement afin que les progrès soient évidents pour tous donne-toi à toutes ces choses c'est ça veut dire à la lecture que je vous dis là où je vous trouvais c'est à la lecture à l'exhortation à l'enseignement donne-toi tout au même dans sa parole ces paroles-là qui transfrontent la vie quand on peut cause la parole de Dieu peuple de Dieu c'est pas avec une attitude qui nous inspire intellectuelle quoi qu'il y ait important aussi mais nous demande l'assistance du Saint-Esprit et l'aspect de la parole de Dieu qui quand on lit elle est importante pour cause un petit peu là aussi c'est la méditation la méditation de la parole de Dieu qui est vraiment importante si vraiment on vit dans qui bon s'est là pour nous qui bon s'est peut-être le montrer-nous parce qu'il comprend bien le peuple de Dieu la parole de Dieu c'est la parole vivant efficace oui il est pour montrer nous il est pour montrer nous qui nous identitons Jésus-Christ il est pour montrer nous qui Dieu est là pour nous il est pour montrer nous nous maintenant dans la nouvelle alliance pour le sang de Jésus qui nous a fait qu'il héritage c'est ma culture générale ma culture générale pour la vie qui nous puisse accolir à travers la parole de Dieu maintenant il a du bien de son nature générale le Saint-Esprit pour cause avec nous pour une affaire qui est plus spécifique je vais comprendre ça c'est à la lumière qu'il y a une révélation de son parole le Saint-Esprit pour pouvoir faire le travail pour cause avec nous une affaire plus spécifique par exemple qu'il dit moi je ne veux pas quand je veux pas aller faire par exemple qu'on a pour disons un nom pour trouver un nom dans la parole de Dieu un nom d'un nom d'un nom trouvé dans la parole de Dieu par exemple avec Saint-Esprit j'aime moi il m'entraîne qui est un nom je vais comprendre il est spécifique il est spécifique mais c'est un lien pour toi qui nous cultive notre mentalité cultive l'âme entraîne-nous avec sa main de parole trouve-moi le moment peuple de Dieu qui recommande à son nom avec moi-même trouve-moi le moment investi dans la parole de Dieu lié à sa parole vous savez comment Jérémie dans Jérémie c'est déjà comme ça j'ai recueilli tes paroles je les dévorais c'est la parole pour garder vos paroles afin que les paroles viennent avec nous la méditation de la parole de Dieu je veux ressortir quelque chose sur la méditation de la parole de Dieu je veux dire la méditation qui nous connaît dans le monde je veux dire parce que la méditation c'est pas comme ça débitant pensée c'est pas bon il y a des vides pensées il y a des vides qui sont qui viennent contre le pensée dans le monde il y a ça je veux dire dans une tranche comment je veux dire c'est ça etc si c'est pas comme ça mais là c'est pas un démon qui contrôle la vie du monde mais nous on peut mettre l'enfance sur la méditation de la parole de Dieu il y a dans Jésus 1er le verset 8 c'est pas quelque chose qui nous connaît c'est pas quelque chose qui nous vaut mais il y a des vides il y a des vides il y a des vides pour autant il y a des vides il y a des vides il y a comme ça que ce livre de la loi ne soit un point de ta bouche mais dites-le mais dites-le et lui pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit vous entendez pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit quand c'est alors que tu auras du succès dans les entreprises c'est alors que tu réussiras sur les peuples de Dieu pour Moïse une capable de conduire le peuple d'Israël hors de l'Egypte les misers écoutent la voix de Dieu mais qui solution Moïse une donne Josué maintenant quitte à quel héritage Moïse une quitte à Josué pour Josué maintenant il est capable de guincer du bizarre pour conduire sa peuple dans un arté abomisme parce qu'il ne brise pas il donne sa parole la parole de Dieu il donne la parole de Dieu c'est basé ça me disait comme ça que ce livre de la loi c'est un point de ta bouche c'est bon Dieu qui peut dire ça à Josué médite le jour et nuit méditation ce n'est pas de lire seulement méditation il y a au-delà de lire méditation c'est penser continuellement constamment continuellement constant un enfant tu veux dire un reportage une personne qui ne casse le récord casse le récord c'est vrai sans mettre galopement ce qui prend les 9 secondes 10 secondes comme ça mais je connais un des affaires qui disent qu'ils ne peuvent pas faire ça les misers restent constant constant dans le point dans le seul entraînement pour ça ils permettent comme si quelle est la capacité qui requise nécessaire pour les capables et même en bas 10 secondes je ne sais pas combien c'est bon constant mais dans le code de Dieu quand nous constons dans la parole de Dieu c'est là qu'il nous vient un succès c'est ça qu'il dit Dieu agir fidèlement selon tout ce qui est écrit c'est alors que tu réussiras quand nous constons dans la méditation pensée constamment continuellement se donner tout entier pourquoi nous sommes mal quantiques t'allèrent pour moi aussi pour te servir fixer fixer ses pensées c'est ça la méditation pas la méditation sur le monde fixer vos pensées sur la parole de Dieu ça même peuple de Dieu n'est capable de recevoir une transformation fixer vos pensées constantes dans la parole de Dieu il y en a pour vous qui buyez c'est que vous transformez transformez la vie mais ce qu'on est peuple de Dieu c'est je veux dire inversé là-haut juste là Dieu dit comme ça faut t'y fiche toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon tout la loi que Moïse m'ont servite à ta prescrit ne t'endez tout ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras je connais cette prescription qui Moïse finit de nos jours qu'une personne peut être de Dieu il fait une consultation il y a une prescription pour prendre l'exemple un exemple naturel une prescription qui est dans sa prescription là par exemple il écrit à l'eau là prend telle vitamine à tel moment afin qu'il s'en manque la capave combler un exemple prend telle vitamine tel moment pour qu'il s'en manque la capave combler c'est une recommandation que le docteur il mettait dans la prescription là c'est la personne quand il va à la maison quand il piquait de sa prescription je connais la prescription pour cause avec lui c'est ça la parole de Dieu ça cause avec nous prescription pour cause avec lui qui vous a dit il vous rappelle il vous rappelle qui docteur il dit je vais te prendre telle vitamine à tel moment combien fois dans la journée et tu viens comme ça je suis d'accord avec moi c'est pas si un jour elle travaille un jour ou des jours il est constant constant dépendant combien de temps sa docteur il recommande sa personne pour prendre sa médicament constant jusqu'à un certain effet qui agit un certain mort qui est comblé mais ça même le peuple de Dieu pour Jésus est incapable d'un succès il ne peut jamais mettre en pratique la parole de Dieu comme il se fait une prescription c'est une prescription ça nous la Bible le peuple de Dieu la parole de Dieu c'est une prescription pour nous vivre tous les jours l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toutes paroles qui seront là c'est à cause Jésus-Christ vraiment dit même qu'est la suite de Jésus-Christ il est capable de connaître sa parole pour lui il est capable de réfugier de sa temps quand ça permet de tomber nous tout le monde en fait le même de l'expérience que le Dieu dans la parole de Dieu dans la Bible à travers la parole de Dieu je connais ça même est important que le Dieu passe pour une expérience pour une certaine situation circonstance connaître sa parole sa parole à l'église dans sa expérience sa vocation il est comme ça qui fait le Dieu de sa peuple de Dieu Jésus-Christ même au moment de son baptême au moment de son baptême tout le monde qui peut prier laisser les nouvelles et la haine la voix fin entendre du ciel dire comme ça voici celui-ci mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon affection le Dieu de sa temps c'est la même sa temps c'est la même une tente une tente Dieu dit ça mais pas pour ceux-là qui connaissent un désir inspiré du Saint-Esprit Jésus-Christ finir conduit pour le Saint-Esprit dans le désir pas pour ça Satan comme si mal élevé qu'il était il est donc Jésus-Christ qui ne dit Jésus-Christ pas dire appelle-toi tu vas te trouver les oeufs tu ouvres Jésus-Christ bon tu dis le même petit côté sur l'avant non c'est la parole c'est la parole comme sa parole là il est important la parole vraiment vraiment important dans n'importe situation de la vie dans n'importe l'étape de la vie sa parole là extra important extra extra important comme la parole de Dieu comme la parole de Dieu c'est ça Jésus-Christ gagne le succès par rapport à sa prescription qu'il nous recevait à travers la parole de Dieu mettre en pratique lire méditer c'est pas juste lire mais méditer repassons le lire repasser c'est ça méditation c'est rédire lire rédire dans le hébreu mais agar agar il dit cause par c'est c'est un processus normalement qui va à un niveau de la chambre de la chambre de la vache en fait je vais un processus normalement quand je pensais je vais mon stéad sans même comment repasser quand je disais ça a l'air qui je pensais quand on atteint les rires disons les morts de l'herbe ce qu'il n'est désert en tout ça n'est pas qu'à ne restant sur la pousse il y a l'estomac qui fait un travail il revient dans l'estomac qui fait un travail il revient de repommer l'estomac il revient sur la pousse les ré marcher les ré ce qu'il fait qu'il n'y a pas de vitamines il n'y a pas de vitamines qui en gros il n'y a repasser pense-le-au-la méditer Seigneur qui fait le visage à la Seigneur continue médite-le-la une parole continue médite-le-la pour qu'il y ait vraiment l'air de Dieu vous connaissez le processus digestion même ça digestive la parole quand nous mangez nous qui viendrons manger quand nous mangez quand nous mangez on donne l'estomac il digère dans la mesure qu'il digère c'est là qui nous le capave qui a tout le bénéfice pour nous l'égo et nous le personnel tu comprends il y a là il rentre dans ma pote il il fait le travail il fait de la force il fait l'égo grossi il fait l'égo comme si bien enrichi digestion naturelle mais pour toute façon nous on l'esprit n'est l'égo et c'est le pot qui l'égo qui besoin de nutrition naturelle il est beaucoup nous besoin sa parole de dire de nous la vie c'est sa côté spirituel parce que je connais comme Dieu mon prescription là peu importe qui prescription moi même on prend une vitamine moi même on prend une vitamine moi je vais dire moi je prends une vitamine mais moi la foi dans la parole de Dieu pas dans sa vitamine non c'est une prescription là paroles 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 il est un finalisme mais nous tous qu'il a si peut-être une prescription moi même je disais que vous négligez vos prescription faire ce qu'il veut dire ok prends un médicament si vous voulez prends un médicament mais moi la foi c'est dans la parole de Dieu parce qu'il détient de nous la vie détient de nous l'être moi je dis comme ça c'est sa côté des spirituels âme et esprit la médecine pas pour qu'appare guérir une âme la médecine pas pour qu'appare guérir l'âme quand il dit la parole de Dieu vivant efficace pénétrant pénétrant dans l'âme portager l'âme et esprit c'est la parole de Dieu qui peut guérir l'âme maintenant engage le mot illimité pour qu'elle ne connaît qui grandit sa parole la été nous la foi nous base de notre vie c'est bien sa parole sa parole qui peut être avaï c'est bien et quand nous veilliez l'épreuve de Dieu qu'on connaît Jésus nous besoin de Saint-Esprit qui est publié un verset dans 1 Jean 2 le verset 27 parce que le Saint-Esprit il y a un beau temps on ne peut pas oublier le Saint-Esprit 1 Jean 2 le verset 27 27 il dit 1 Jean 2 pour vous l'onction que vous avez reçu de lui demeure en vous c'est le Saint-Esprit sa l'onction et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne on va dire un petit peu mais comme son l'onction vous enseigne d'autres choses le Saint-Esprit qui a enseigné nous contenait dans toute la vérité Jean 16 et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge demeurez en lui selon les enseignements les enseignements de la parole de Dieu qu'elle vous a donné dépanne-le le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qu'on nous pédit à la parole de Dieu c'est qu'il faut enseigner toute chose maintenant vous n'avez pas besoin que vous vous enseignez ça veut dire maintenant peuple de Dieu peut-être pas passé bien comme ça il est pour téléphone parce qu'il fait un trou le Saint-Esprit n'est déjà pas enseignement non vini pour nous recevoir la nourriture vini pour nous recevoir la nourriture c'est le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit quand vous m'avez dit la parole de Dieu le peuple de Dieu invite le Saint-Esprit dans sa lecture le Saint-Esprit pour moi-même on va vous comprendre toi qui vous fait moi comprendre ce qui fait le Saint-Esprit c'est l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu c'est lui qui peut nous donner tout révélation c'est lui qui peut nous montrer à la lumière de la parole de Dieu c'est pour cela peuple de Dieu comme il dit dans Josué 1er Josué en semaine dernière recommandation en semaine dernière recommandation dans Josué 23 le verset 6 il dit comme ça appliquer avec force à observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse sans vous détourner ni à droite ni à gauche applique-nous avec force pour dire ce code de Dieu je vais faire ça pour une expérience moi pour moi-même je ne vais pas pouvoir dire ça la Bible je ne vais pas pouvoir dire ça parce qu'il fait ça la main il n'est pas content ça la parole la main c'est dans la parole de Dieu il dit ça réjouitons toute faude et le péché qui nous enlève si facilement la main la main la main la main par le Saint-Esprit ça nous donne un des efforts un des efforts maintenant qu'on peut méditer de la parole de Dieu qu'on peut écrire par ces paroles-là dans les guerres dans nos pensées parce que la méditation n'y concerne la méditation de la parole de Dieu n'y concerne nous pensions nous réponsons la parole de Dieu c'est nous pensions faire le travail dans nos pensées vous pouvez nous la mettre dans Romain 12 verset 2 Romain 12 verset 2 ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait ne vous conformez pas au siècle présent jouez la parole de Dieu ça même un sommet de lui c'est que vous transforme l'intelligence il n'y a pas de travail de suite il n'y a pas de travail qui comme si il n'y a pas de travail tout à coup mais il n'y a pas de c'est la même chose transformation aussi c'est le processus la transformation il prend les temps vous vous rappelez bien papa c'est bien une fois qu'il donne un témoignage qu'il dit comme ça avant l'icône Christ il se fait passer dans le chemin chemise couvert d'armée comme ça mais ça même sa personne-là après après dans un temps de réunion il y trouve l'aspect sa personne-là même il a changé une transformation c'est toute une transformation c'est ça la transformation il n'est pas arrivé d'une façon rapide un processus mais nous il n'y dépend à la disposition de l'équipe maintenant dans un processus-là est-ce qu'il vraiment nous soif d'être transformés par la parole de Dieu comme Béli a sa parole-là est-ce qu'il nous a envie vraiment par-au-là faire un travail un travail de tout à chacun chacun de nous nos responsabilités et nos devors ne vous conformez pas au siècle présent ça veut dire confondre je trouve ça ça veut dire prendre la forme de quelque chose il y en a des autres verset par contre ça moule 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 du monde pour bloquer ça les empêche dans la voie de Dieu quand vous prenez un gâteau vous faites un gâteau vous mettez un moule carré quand les personnes ont dit carré même moule moule du monde il y en a des autres verset système de choses il y en a des autres verset dans le monde il y en a des autres dans le monde dans le monde dans le monde il y en a des autres paroles de vie il dit ne suivez pas les coutumes coutumes pour l'exemple le peuple de Dieu nous l'âme nous bienveillons nous l'âme nous l'âme nous l'âme nous l'âme vous vous rappelez bien un bon exemple le peuple de Dieu nous l'âme nous l'âme nous l'âme le siècle présent la façon c'est une façon de penser qui joue des noms il y en a plusieurs qui a été de la voix il y en a plusieurs qui a été de la voix parce que la voix donne la voix à Dieu il y en a plusieurs qui a été de la voix plusieurs qui a été et chaque la voix il y a une signification qu'on a trouvé par exemple une façon que le monde pensait en général mais qui en général cultivant tout ce monde comprend un peu et surtout le peuple de Dieu le monde enveloppé de la voix je connais un terme qui appelle ma moquerie ma dégradation ma mépris ma parole qui désolé qui donne bonheur à Dieu c'est la façon la façon c'est pousser la vie la révélation dans son premier heureux celui qui ne mange pas selon les conseils des pécheurs qui ne s'arrête pas sur la voix des pécheurs et qui ne s'assit pas sur la voix en compagnie de vos coeurs mais qui trouve son plaisir dans la voix de l'éternel et là comment il peut dire après on a un plant un or planté prenant courant d'eau qui donne son frit dans sa saison tout ce qu'il fait le reste ça ne dit pas comme ça le monde on dit mettre chacun le blanc à bord ou sur l'oeuf c'est pas grave comme si il y a sa mentalité du monde non il n'est pas correct ça même qu'il peut empêcher il y a sa commune avec le monde il y a la coutume du monde quand on rentre dans la maison on rentre dans la maison quand on rentre dans l'acast il y a vraiment pas le problème c'est quelque chose qui remet ça mais il te l'aura la rachat on t'aura l'aura je ne sais pas qu'on peut dire c'est la coutume du monde j'aime re-diser ça fais attention peuple de dieu quelque chose qui va rester aussi et là il y a l'effort des rêves de l'art des rêves de l'art des rêves de l'art entre l'art dans la chambre dans le lit il y a ouvert la voix il y a ouvert la peau dans le lit Bon, ça. Veux-nous, on va nous avoir fait que là. Non, non, pas. Eh bien, dis-en là, ne suivez pas les coutumes de ce monde, tandis que Jésus-Christ, dans Jean-Antiste, verset 27, il dit, « Mes bébries, entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. » Non, non, bien suivent la voix de Jésus-Christ. La voix de Dieu qui nous vient suivre. « Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous disiez qu'elle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Quand on veut dire « transformé », en grec, c'est un mot qui lui servit, « métamorphosé ». « métamorphosé », ça veut dire que le peuple de Dieu, c'est une transformation totale d'un être, au point qu'il n'est plus reconnaissable. Parlez-vous, un exemple, un papillon, un chenille, un papillon, je connais ça, c'est un processus-là. Avant, il y a un chenille, un chenille qui, en guillemets, quand il y a un peu ravageur, il mange, il mange tout, il mange tout, il mange tout, il mange tout, il ne mange tout, il ne mange tout, il ne mange tout. Mais à un certain moment, dans la vie, le chenille-là, il paraît chenille-même, il grandit. Quand il grandit, à un certain moment, il rendait un cocon. Dans ce cocon-là, quand on fait mal d'études, il y a quatre semaines, il résiste dans ce cocon-là qui préfère. Un processus, un processus. Même pour la vie, même le peuple de Dieu, il y a un amant des affaires qui défend, il prend les temps, mais comme on dit, le peuple de Dieu, dans ce processus-là, il dépend de chacun de nous de responsabilité envers Dieu. Combien soif, une soif. Ce processus-là, le transformation, il est progressif. Car il est arrivé là, il y a un chenille-là, il est transformé. C'est une transformation intérieure. Pareil, pareil, si nous prenons l'exemple au sâche-unique, le peuple de Dieu, l'intérieur, il est transformé dans le sens qui maintenant, quand il sortit dans un cocon-là, il met une sâche-joutille, papillons, qu'il nous trouvait, puis envolé partout. Il ne peut pas dire ça, il est libéré, il ne peut pas dire comme si, bloqués d'une place spécifique, mais non, il aide aussi dans les jeunes blancs, ou aide-je dans la fréquentité, dans les jeunes blancs, il y a un fruit, il y a un sémence, il y a un tout-là. Mais il paraît pour nous la vie, ce peuple de Dieu, comme Jésus-Christ, la parole de Dieu fait un travail dans la vie. Spirituellement parlant, quand on médite sa parole, la peuple de Dieu, quand on répasse sa parole, elle pénétrit au fond de nos égéens, et il est imparti de nous-mêmes. Maintenant, l'intérieur a carrément changé la peuple de Dieu, de jour en jour. Géda, de Corinthiens 3, verset 18, nous, il y a sa verset-là. De Corinthiens 3, verset 18. Là, on dit comme ça, « Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. » Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, quand nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Vous liez ça, peuple de Dieu, dans Paroles vivantes, qu'il y dit. Sa bout-là, il disait comme ça, « Ainsi, nous sommes constamment, constamment transformés d'après son modèle. » C'est le modèle de Christ. Pour nous y ressembler davantage de jour en jour, et nous en réflecter une image toujours plus fidèle. Sa gloire devient progressivement, progressivement neutre pour nous. Il ne saurait d'en être autrement. Ça fait un simé qui lit autrement, peuple de Dieu. Quand nous confions-nous dans la parole de Dieu, quand nous méditons sa bonne parole-là. Quand celui qui agit en nous, c'est le Seigneur lui-même pour son Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui fait ce travail-là. Ce qui fait le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, peuple de Dieu, il y aura de sa parole-là dans nous, pour le café-travail-là. Si il fait la parole-là dans nous, peuple de Dieu, il y a un café-travail-là. Parce que Salomon dit ça. Salomon dit dans le Proverbe 20, le verset 27, « Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au profond des entrailles. » On a emmené les dire comme ça, où on a dit en créole, il dit « L'Esprit de l'homme ». Vous savez, l'Esprit, c'est ça, même ça, la langue de Dieu-là. Il dit « Searching all the inward ». Ça veut dire « Cherche l'intérieur ». « L'intérieur inward parts of the belly ». Ça veut dire « L'intérieur de l'entraille ». L'homme intérieur. C'est différent qu'on voit, peuple de Dieu, l'Esprit, il réside là. Quand nos ventes étaient là. L'Esprit, il est là. Mais je connais l'Esprit, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il péroute sa parole là, pour qu'il n'y ait pas de travail, il péroute sa parole là. Si il péroute sa parole là dans nous, mais qui travaille. Par exemple, peuple de Dieu, je me rappelle bien, un temps où tu peux dire un peu là, pas un temps, mais où tu peux dire la parole de Dieu, en Genèse, Genèse en exode, exode 4. Quand on a trouvé, peuple de Dieu, on a trouvé que quand Dieu finit choisir Moïse, Dieu dit à Moïse comme ça, « Allez, elle cause avec sa... » « 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 Mais il y a une conversation entre Dieu et Moïse. » « Moïse dit comme ça, « Seigneur, on m'a pas capable de causer, parce qu'il m'ouvre dans la voie, facile, les gagas en deux mots. » « Mais bon, dit, dit comme ça, si vous avez le bien à ses doux, à peu près comme ça, Dieu dit comme ça, « Mais pas toi qui vous causer, c'est moi qui vous causer à travers le doigt. » « C'est moi qui vous causer à travers le doigt. » « Mais je connais peuple de Dieu, vous pouvez dire ça, vous pouvez dire ça, moi, vous pouvez penser, un jour de travail, tu n'as pas fait habiter, mon manager dit, « Moi, artiste, tu meubles que tu n'as pas causé. » « Si je vais dire que la parole de Dieu, peuple de Dieu, vous pouvez aller abriter, je vais dire tout de suite, mais je vais dire, « Seigneur, m'observe toi, sainte-est-ce que m'observe toi, ça fait essayer de faire surface. » « Ça fait essayer de faire surface. » « Dix, comme Dieu dit à Moïse comme ça, « Va donc, je serai avec ta bouche. » « C'est moi qui vous causer à travers le doigt. » « Remplis-nous avec la parole de Dieu. » qui dit sa mentalité-là, c'est un homme qui promène sa transformation. Il faut être doux à sa parole. Il faut bien être doux à sa parole. Vous voulez un verset en concrète de Dieu, donc il faut terminer. Jacques 1er, le verset 25, Jacques 1er, le verset 25, il dit comme ça, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi prophète, la loi de la liberté, et qui l'aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant au travail comme résultat et qui promène le peuple de Dieu, celui-là sera heureux. Dans toute son activité, il ne faut pas en vivre heureux au peuple de Dieu, il n'y a pas envie d'être heureux. Je connais Jacques, c'est un des malfraies de Jésus, un des malfraies de Jésus. Je connais, moi j'ai l'impression, quand Jacques, comme il y a des pays, avant même, quand il cause aux malparoles, moi j'ai l'impression, dans ce pensée, c'est dans Jésus-Christ qu'on m'a modèle pour écrire sa main verset-là. Parce qu'il trouve Jésus-Christ à quel moment dans ce ministère ou dans ce ministère de son avis, qu'on ne fait pas lui prier, qu'on ne fait pas lui périsse dans le temps qu'il médite la parole de Dieu. L'incapave, qu'il y a un certain modèle, qu'il n'y a pas de prier sa main verset-là, bien sûr, sous l'inspiration du Saint-Esprit, qu'il dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi parfaite, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, c'est la loi parfaite, c'est la loi qui libère nous, la parole de Dieu, Jésus-Christ vient de dire quelqu'un qui fait croire dans la parole qu'il vient de Dieu, il dit, ma parole, l'un qui va franchiser, Jean VIII, il dit ça, c'est la parole qui a franchisé. Mais ce qu'il y a une différence en nager et plonger, toute l'indifférence, plonge-nous dans le regard de la parole de Dieu. C'est là qu'il fait sa transformation qu'il nous trouvait dans 2 Corinthiens 3, le verset 18, la transformation dans tout l'aspect de nous, la vie même, pour nous capter à refléter Jésus-Christ. Et toutefois, dans sa transformation, elle est opérée, sa lame-là est libérée, la lame-là est libérée, quand la lame est libérée, elle est là même, ça vient, c'est dans Romains 12, verset 2 quotidien, afin que vous disiez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agrévé, parfait, le peuple de Dieu, elle est là, donc elle disait la volonté de Dieu. Elle n'a pas disait sa volonté là. Parce qu'il fait que Jésus-Christ, le peuple de Dieu, la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. La parole de Dieu, c'est la voie de Dieu. Mais la volonté de Dieu, c'est la voie de Dieu. Est-ce qu'on comprend bien le peuple de Dieu ? La pensée est libre, elle est libérée avec la parole qui est libérée. Pas libérée pour faire un éprouvant, non, libérée pour nous capables servir du bon Dieu, pour nous capables avancer à de la voie. C'était un peu simple le de Dieu qui bouge, c'est notre protège de la psaute. Un auditeur, auditeur oublié, un auditeur, c'est quelqu'un qui peut écouter, celui qui écoute, écoute la parole de Dieu. Mais en pratique, c'est qu'il bon Dieu, et il est différent. qui le Seigneur est béni sur le peuple de Dieu.